Depuis 6 heures ce matin, et l'annonce de l'offensive russe, Anna ne lâche plus son téléphone. A l'autre bout, Elena, sa maman qui habite Chernitsy, dans l'Est de l'Ukraine, comme beaucoup d'Ukrainiens, elle se prépare au scénario du pire. L'offensive éclair décrétée par Vladimir Poutine est une surprise pour bon nombre d'observateurs. Pour Anna, le bruit des bottes aux portes de l'Europe signe peut-être la fin d'une époque. Oui, parce qu'on ne sait pas quoi attendre. Maintenant, on ne sait pas quoi attendre et la situation se développe dans un mauvais sens très rapidement. Il n'y a pas de clarté. Pour l'instant, j'entends qu'il y a des sanctions des pays pour la Russie. Mais bon, ça ne va pas arrêter ce qui se passe, je crois. J'ai mal à m'endormir. Franchement, j'ai eu de penser que... Est-ce que je vais voir encore l'Ukraine et ma ville latale comme je l'ai vue la dernière fois ou pas? 5 millions d'Ukrainiens pourraient dans les prochains jours être tentés de trouver refuge dans les pays limitrophes à l'Ukraine.